Margot est rentrée il y a une semaine de sa première mission de congé solidaire au Népal. Pour ce voyage, elle a dépensé environ 700 euros. Le reste a été financé par son entreprise. Sur son temps libre, pendant 15 jours, elle a enseigné l'anglais et la communication aux membres d'une association de Katmandou. L'important pour moi, c'était surtout de ne pas faire les choses à leur place. C'était de pouvoir leur donner les clés, les bonnes pratiques, pour qu'eux ensuite puissent les utiliser et les mettre en application dans leur travail au quotidien. L'association Planète Urgence est présente dans une vingtaine de pays en voie de développement. Au Bénin, à Madagascar ou au Cambodge, les missions de congé solidaire sont ouvertes à tous les profils. Pas besoin d'être un expert pour apporter sa contribution. On peut tout à fait transférer des compétences en outils informatiques. Si on est bon en cuisine et que c'est vraiment une passion, on peut peut-être enseigner la cuisine. On peut tout simplement être amateur de livres et transmettre sa passion du français avec des enfants. Le congé solidaire séduit entre 500 et 600 personnes chaque année.